Moi c'est Peppa Pig Lui c'est mon petit frère Georges Voici Maman Pig Et voilà Papa Pig Peppa Le petit train de Papi Pig Peppa et Georges sont venus jouer dans le jardin de Mamie et Papi Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Papi est en train de bricoler Bonjour Pépin et Georges Vous arrivez pile à l'heure Je viens tout juste de le terminer Et peut-on savoir ce que c'est ? Je vais vous montrer Un petit train jouet Ce n'est pas un jouet Voici Gertrude C'est une locomotive Miniature Mais n'a-t-elle pas besoin de rails de chemin de fer pour rouler ? Oh non ! J'ai équipé Gertrude de roues de voiture pour qu'elle puisse aller où elle a envie Papi ? On peut faire un tour sur Gertrude ? En voiture ! A toute vapeur ! Au revoir Mamie ! A tout à l'heure ! Mais Papi et Georges adorent le petit train de Papi Pig Les petits trains de Papi fait chou 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 Les petits trains de Papi fait chou chou Tout le temps Les porcelets dans le train font quoi ? Quoi 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 ? Quoi 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 ? Les porcelets dans le train font quoi ? Tout le temps Tiens ! Voilà Papi Dog avec Danny Dog Bonjour Bonjour Danny Vous jouez au petit train en jouet ? Jouet ? Gertrude n'est pas un jouet Comment va-t-on, petit remorqueur ? Petit remorqueur ? Ma dépanneuse est parfaite comme véhicule de travail Grand-père, je peux faire un tour sur le train ? À toi de voir Danny, si tu préfères jouer au train plutôt que... Merci grand-père, youpi, youpi On y va, à tout à l'heure Madame Rapide conduit le bus de l'école Et sur notre gauche, nous voyons des collines plantées d'arbres Bonjour Thomas Bonjour Pépa Tous les amis de Pépa sont là Madame, on peut faire un tour dans le train ? Je fais faire aux enfants une excursion éducative en bus Les trains sont-ils éducatifs ? Pour sûr, ils le sont Levez le doigt, tous ceux qui veulent faire un tour dans le train Moi, moi, moi Et levez le doigt tous ceux qui veulent rester dans le bus Entendu ! Vous pouvez tous monter dans le train Le petit train de papy fait tchou 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 Le petit train de papy fait tchou 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 tout le temps Quelle grosse flaque de boue Il ne faudrait pas s'embourber, il vaut peut-être mieux passer ailleurs Ce n'est qu'une petite flaque de boue Allons, Zertré, tu peux y arriver Allons, le bus, tu peux y arriver Le bus est enlisé dans la boue Bougre de boue Bonjour, madame Rabit, comment ça va aujourd'hui ? Je patauge un peu, vous pourriez me sortir de là ? Mais certainement Votre dépanneuse est assez puissante ? Faites-moi confiance Ça a marché ? Non, il nous faudrait un véhicule un peu plus puissant Est-ce que je peux vous être utile ? Il n'y a rien que je ne puisse faire moi-même, mais merci, c'est gentil Hé, j'ai une idée ! Le train de papy pig pourrait m'extraire de la boue ? Excellente idée, madame Rabit Le petit train de papy pig va sortir le bus de la boue À toute vapeur ! Vas-y, Gertrude ! Vas-y, Gertrude ! Hourra ! Oh, oh, bravo ! C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un train jouet Jouet ? Gertrude n'est pas un jouet ! Gertrude est le train le plus génial du monde entier Les crêpes C'est l'heure du goûter Maman pig a fait une surprise à toute sa petite famille Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres On va manger des crêpes Des crêpes ! C'est délicieux ! Moi aussi, j'adore ça, les crêpes ! Tout le monde adore les crêpes Je suis un expert pour faire sauter les crêpes Et d'ailleurs, tu devrais me laisser faire Tu es bien sûr de toi, Papa Pig Pourtant, la dernière fois, ça t'a mis de mauvaise humeur De voir ta crêpe tomber par terre Pas du tout, je n'étais pas de mauvaise humeur Et puis ta poêle à frire, elle était trop vieille Maman, est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît ? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble, si vous voulez D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier Ensuite, on rajoute les œufs Et un peu de lait Il ne reste plus qu'à les mélanger Maman, je peux mélanger ? Bien sûr que oui, Peppa Peppa aime bien mélanger Georges aussi veut mélanger Non, Georges, c'est comme ça Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger Assieds-toi bien sagement, Georges, maman va faire cuire les crêpes Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner Tiens, réussi ! Tu devrais la lancer plus haut, maman Pig Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne La première crêpe est pour Georges Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus Délicieux ! La prochaine crêpe est pour Peppa Bravo ! Tu aurais pu la lancer plus haut, maman Pig Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, papa Pig Un peu de sirop ? C'est délicieux ! Cette fois, la crêpe est pour maman Pig Bravo ! À mon avis, tu ne lances pas tes crêpes assez haut, maman Pig Mais la prochaine est pour toi, papa Pig Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer comment on fait Hum, c'est délicieux ! Est-ce que tout le monde me regarde ? Comme je vous l'ai dit, le secret pour réussir une bonne crêpe, c'est de la faire virevolter dans les airs Et un, et deux, et trois ! Hop là ! Il est fou, mon papa ! Oh, je reconnais que je l'ai lancé un peu fort Quel gâchis ! Et en plus, c'était la dernière crêpe Ça ne devrait pas être très difficile de la faire tomber Oh non ! Papa Pig n'arrive pas à décrocher sa crêpe Ça va s'arranger, j'ai ma petite idée pour la décoller du plafond Accompagnez-moi à l'étage, les enfants Par ici ! Mais comment maman Pig va-t-elle s'y prendre ? Je compte jusqu'à trois et on saute le plus haut possible en même temps, d'accord ? Un, deux, trois ! Allez-y ! Hop, hop, hop ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut ? Hop, hop, hop ! Ça a marché ! Maintenant, Papa Pig a sa crêpe Regardez, Papa a une crêpe sur la tête Un peu de sirop sur ta crêpe, Papa Pig ? Oui, merci Un, deux, trois ! Hop là ! C'est délicieux ! Alexandre le petit cousin Peppa et Georges vont rendre visite à leur cousine Chloé Aujourd'hui, en allant voir Chloé, vous rencontrerez votre nouveau petit cousin Peppa et sa famille sont arrivés à la maison de Chloé Bonjour, bonjour tout le monde Bonjour, Peppa et Georges Voici Chloé, la grande cousine de Peppa et Georges Où est notre nouveau cousin ? Voici votre nouveau bébé cousin Oh ! Le nouveau cousin est un minuscule bébé porcelet Oh, qu'est-ce qu'il est mignon ! Est-ce que c'est un bébé fille ? Non, c'est un garçon Oh ! J'aurais préféré une fille Moi aussi Georges est content que le bébé soit un garçon Dinosaure ! Je crois que le bébé est trop petit pour jouer avec des dinosaures Georges ! Le bébé n'a pas envie de jouer avec toi Il préfère jouer avec moi Peppa, le bébé est beaucoup trop petit pour jouer au ballon Mais s'il ne peut pas jouer ni au dinosaure ni au ballon, qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Il mange et il dort Et il fait ça Tati Pig, est-ce que je peux tenir le bébé ? Oui, si tu fais très attention, tu peux tenir Alexandre Oh, Alexandre ! Oui, c'est son nom, bébé Alexandre Quel grand nom pour un si petit porcelet ! Il est gentil, même si ce n'est qu'un garçon Il sent mauvais Il se peut qu'Alexandre ait besoin de changer de couche Beurre ! Déroutant ! Voyons, Peppa, quand tu étais bébé, tu portais des couches Même pas vrai ! Maman, est-ce que je peux jouer dans le jardin avec Peppa et Georges ? D'accord ! Chloé, tu trouves que c'est bien d'avoir un petit frère bébé ? Oui, Alexandre est vraiment adorable J'aimerais tant que Georges soit encore un bébé adorable J'ai une idée Georges peut faire semblant d'être un bébé porcelet Et il se met dans mon landau de poupée Oh oui, c'est génial ! Non ! Georges n'a pas envie de jouer les bébés Georges, si tu fais semblant d'être un bébé Je te promets d'être gentil avec toi pour toujours et toute la vie Georges réfléchit Et tu pourras jouer avec tous mes jouets Georges réfléchit encore Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets Georges a pris sa décision Quel adorable bébé porcelet ! Voilà qui arrivent Candy Cat, Suzy Chip, Rebecca Rabbit et Zoé Zebra Bonjour ! Pourquoi Georges est dans ce landau de poupées ? Ce n'est pas Georges, c'est un bébé porcelet Mais non, pas du tout, c'est Georges ! Georges est un bébé porcelet imaginaire Ah ! Et c'est une fille ou un garçon ? C'est une fille Non ! Georges n'a pas envie d'être un bébé fille Bon, d'accord, c'est un garçon J'ai des bons biscuits Est-ce que le bébé porcelet en veut ? Oh non ! Il ne peut pas manger de biscuits Georges aime bien les biscuits On peut peut-être lui donner un seul biscuit Biscuit ! Il est très intelligent Et trop charmant Et drôlement amusant C'est le plus chouette bébé porcelet du monde Georges aime bien ce jeu-là Tati Pig les rejoint avec bébé Alexandre Waouh ! Un bébé porcelet pour de vrai ! Il est trop choupilou ! Et beaucoup plus craquant que Georges Oh mince ! Georges aimait bien être un bébé porcelet Oh mon Georges ! Tu seras toujours mon bébé porcelet Les enfants, si on faisait un autre jeu Par exemple, une grande chasse aux dinosaures Ah ! Trop d'adoptions ! Georges aimait bien être un bébé porcelet Mais il préfère encore plus être Georges Réalisé par Jérémy Éléisé par Jérémy Sous-titrage Société Radio-Canada